Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Est-ce qu'il y en a qui étaient là le cours dernier, qui se rappellent? Je crois qu'on avait pris même du temps pour l'expliquer. C'est-à-dire qu'on a dit que tous les prophètes, Allah les a envoyés pour le point de ce qu'on est en train de parler. Tous les prophètes. Et on a dit que dans le Coran, Allah nous a cité certains prophètes. Il y a un certain nombre de prophètes cités dans le Coran. qui sont ton nombre de 25. Et parmi ces 25, il y a les 5 qui sont les meilleurs. qui sont les meilleurs, qui sont les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs, et on a dit que tous les prophètes depuis le premier, les messagers, tous les messagers depuis le premier, sont tous donnés avec le même message. C'est-à-dire, Al-Tawheed. C'est-à-dire, donc on doit connaître ce point. Et tous les livres révélés, sont révélés pour Al-Tawheed. Pour que les gens sachent c'est quoi Al-Tawheed. Donc, Al-Tawheed, c'est toute notre vie. Parce que tous les prophètes sont venus pour nous parler, pour que notre vie tourne autour de ce message. Et on a dit donc qu'Al-Tawheed veut dire, c'est un terme d'Arab qui vient donc de, qu'on connaît tous, Wahid, qui est un. Donc, ça vient de Wahada, c'est-à-dire rendre seule, rendre, ou bien une fille, c'est-à-dire rendre un. Wahada et Wahid ou Tawheed. Donc, quand on dit Tawheed, c'est-à-dire un. Et ce un-là, c'est Allah. Il y a un, Saddam, maintenant dans trois choses. Est-ce qu'on a compris ? Parce que le but, ça ne sert à rien. Chaque fois, on passe le livre, on explique, après on revient et après on n'a pas compris. C'est pas intéressant. Si quelqu'un n'a pas compris, qu'ils disent que j'ai pas compris, on le prend encore. Mais normalement, nous tous, nous devons sortir de la mosquée et on a compris ce qu'on a parlé. Concentrons-nous bien parce que je peux poser la question ou les questions à tout le monde. Donc, à tout le monde. Donc, suivons bien. Quand on dit Tawheed, on a dit que tous les prophètes, Allah a envoyé des prophètes. Allah a révélé des livres. Tous ces livres et tous ces messagers, prophètes, sont venus pour Tawheed. Donc, quiconque, quelqu'un qui ne comprend pas Tawheed, c'est qu'il a trahi le message des messagers, des prophètes. Et il a trahi le message des livres et particulièrement le message du Coran. C'est pour cela que Tawheed, ça rentre dans toute notre vie. Tawheed. C'est quoi Tawheed ? Tawheed, combien, non ? C'est-à-dire rendre un, unique, seul. C'est Wahid, un. Dans trois points. Trois choses. Donc, il y a Tawheed, un. Et maintenant, il y a trois choses qui vont être liées à ce point de départ, un. Ce un-là, c'est Allah. Donc, Tawheed, le premier, donc, on a dit, c'est un. Tawheed, dans le Gubiyam. Dans le Gubiyam, on doit le faire avec, c'est le un. Ça va vers un. Ouluhiya va vers un. D'ailleurs, on dit, i'bala. Asma wa sifal. Donc, il y a trois points essentiels et fondamentaux. Ces trois points, nous devons les connaître et unifier, les rendre un et seul. Cela veut dire que, donc, c'est Allah s.w.t. A Tawheed, le Gubiyam, dans les livres en français, il dit, c'est Tawheed, c'est unifier. Rendre un, rendre un. En fait, si on n'a pas compris, parce que vraiment, s'il faut éclaircir que ce point, et on sort, on a compris, c'est plus intéressant qu'on lise le livre après. C'est bon, on a fini le cours. Et on rentre, on n'a rien compris. C'est pas intéressant. Donc, si quelqu'un n'a pas compris, avec plaisir, on est là d'ailleurs pour ça. Que personne, et je le rappelle encore, il ne faut pas avoir honte. Et on ne manque de respect à personne. Et on sait qu'il y a nos parents qui sont là. Il y a des personnes plus âgées que nous. Il y en a des gens aussi plus savants que nous. Nous, on ne peut transmettre. C'est pas là où on a dit, on a appris, on transmet. Et si on mettait quelqu'un d'autre ici, il allait faire le cours même pareil, voire même encore mieux. Mais le but, encore et encore, je le répète. Le but, c'est qu'on sort et tu rentres à la maison. Tu as ton épouse. Tu pourras lui expliquer c'est quoi ta fille. Tu rentres à la maison. Tu es célibataire. Tu parles, excusez-moi. Je ne sais pas avec qui tu parles. Je ne sais pas. Tu es célibataire. Ah ça, merde. Tout seul. Tu es célibataire. Donc, c'est ça le but. Et tu as les enfants, tu leur expliques. Parce que quiconque meurt, c'est-à-dire quiconque meurt, il quitte ce barmonde, il n'a pas compris tawhid. Et il est tombé sur le contraire de tawhid, il ne va jamais aller au paradis. Quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'on est en train de dire, il ne l'a pas pratiqué, il est mort. Et quand il est mort. Il est mort. Il ne va jamais entrer au paradis. Donc, si toute la vie, je dois passer toute ma vie à écouter, à répéter, à comprendre ce point. Alhamdulillah. S'il y a quelque chose que nous devons comprendre sur terre, s'il y a une seule chose que nous devons comprendre, c'est ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a pu vivre pendant combien d'années ? Le message a duré combien d'années ? 23 ans. 23 ans sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait que de ça. C'est-à-dire que tout ce qui vient après dépend de ça. Il y a la sarat, il y a le zakat, il y a le hajj. Tout rentre dedans et on va le voir. Tout, il n'y a rien que tu fais sur terre et qui sort donc de ce point. Absolument, tout est lié avec tawhid. Soit tu l'as bien compris ou bien tu ne l'as pas bien compris. Tout. Pourquoi ? Parce que tawhid, c'est rendre Allah seul. Il est unique qu'Allah wa sallam. Il est unique dans quoi ? Dans combien de points ? On va unifier Allah dans 3 points. Le premier point, c'est ce qu'on appelle tawhid ou ruboubiya. Dans les livres en français, ils disent l'unicité de la seigneurie. Des fois, on ne comprend pas. Quelqu'un qui n'a jamais appris, écouté, appris, va dire seigneurie. Il vient donc de seigneur. Mais tu ne comprends pas. Qu'est-ce que veut dire seigneurie de la seigneurie ? Donc, on le traduit tawhid ou ruboubiya en arabe. C'est-à-dire tout ce qu'Allah fait. Tout ce qu'Allah fait, tu le rends unique. Il n'y a que lui qui le fait. Tout ce qu'Allah fait. Et tout ce qu'il fait, rentre dans la perfection, rentre dans la sagesse, rentre dans la science. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Allah, il donne la vie. C'est lui, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu as joué ? C'est lui, subhanahu wa ta'ala. C'est lui, subhanahu wa ta'ala. Celui qui donne la maladie, subhanahu wa ta'ala. Celui qui donne la guérison. Tu es malade, tu peux prendre un médicament, mais tu es toujours malade. Combien de fois on est malade ? Des fois tu as des migraines. Tu prends un médicament, mais on dirait qu'il a augmenté encore la chose. Parce que ce n'est pas la chose qui guérit. Dès que tu crois que c'est ce médicament qui guérit, en fait, ce n'est plus Allah. C'est subtil le shirk. Le contraire. C'est-à-dire, il y a la cause qui le fait. Sachant que, al-moussabib ou Allah. C'est lui qui fait tout, subhanahu wa ta'ala. Donc, pour tawhid, tu rends Allah seul dans al-rububiyya. Rububiyya veut dire seigneur. Seigneur veut dire ce que fait Allah. Allah s'intalab. Il donne la vie. Il donne la mort. Il donne la pluie. Il crée. Subhanahu wa ta'ala. Il gère tout ce qu'il fait. Il n'y a que l'unifié dans ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on repart à la base. Tawhid, unifier Allah seul. Dans le deuxième point, dans al-rububiyya. Ulububiyya veut dire al-ibada. C'est-à-dire, ulububiyya, ce qu'on appelle donc, pour unifier Allah dans la divinité. Ou bien dans l'adoration. C'est-à-dire, le premier point, c'est quoi ? Unifier Allah dans quoi ? Dans tout ce qu'il fait lui. Le deuxième, c'est l'unifier dans tout ce que nous, nous faisons. Maintenant, nos adorations. Donc, c'est là où j'ai dit. Tout l'islam, depuis le début, les 23 ans, tourne autour de tawhid. Pourquoi ? Parce que les 23 ans, qu'est-ce que le prophète a fait salam salam ? Salam salam, il a parlé, il a appelé les gens, il a voyagé, il a prié, il a gelé. Il y a le hajj, il y a les piliers de l'islam. Il y a le hajj, il y a salaf d'abord, après le double témoignage. C'est-à-dire donc, la prière que je fais. La prière, c'est moi qui le fais, ce n'est pas Allah. Allah SWT, je le fais pour lui. La prière que je fais, on a dit le premier, c'est tout ce que lui, il fait. Le deuxième point, c'est tout ce que moi, en tant que séviteur, je le fais, je dois le faire que pour lui. Lui seul. وَمَا أُمِعُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ On leur a recommandé ce femme-là que d'adorer Allah seul. Lui vendre un culte exclusif, seul. Je prie que pour Allah. Si je prie, pour Muhammad SAW, c'est shirk. Parce qu'il n'y a que Allah. Si je dis, s'il plaît à Allah, et le prophète SAW, c'est shirk. Si je meurs avec, je ne vais plus aller au paradis. Donc, tout ce que je fais, la prière est là, le deuxième prière de l'islam. C'est-à-dire, pour saluer l'Illâh. قُلْ إِنَّ الصَّلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِ لِمَنْ L'Illâh. C'est Allah SWT. Je prie l'Illâh. Mais je fais comme l'a enseigné le prophète SAW. Mais je le fais pour Allah. Parce que c'est Allah qui a envoyé l'Illâh. Il dit, mène-toi à Muhammad. Même Muhammad SAW, il a la même mission que nous. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يُوْحَا إِلَيَا. On m'a donné une prépilation. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنَ عَصَيْتُ رَبِّي. J'ai peur si j'ai désoublié Allah. Un chatimat douloureux dans comment me touche. Moi n'ai pas qu'il parle, sallam, sallam. Allah, nous le rappelons dans le Coran. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِسَنْ لَهُدِّبُ On m'a recommandé d'adorer Allah. Donc le conseil, la même mission, c'est la même mission que nous. C'est donc d'adorer Allah. Donc le premier point, c'est revenir à la base. Allah seul, dans tout ce qu'il fait, on lui accepte. Le deuxième, c'est dans tout ce que nous nous faisons, tel que la prière, je prie pour Allah. Parmi les piliers de l'islam, il y a... Hajj aussi, exemple. Je dois faire le hajj que pour Allah. Je dois aussi donner zakat que pour Allah. Je dois jeûner que pour Allah. Je dois aider quelqu'un que pour Allah. Je dois rendre visite quelqu'un que pour Allah. Je dois tout ce que je fais. Comme adoration, je ne le fais que pour lui, subhanahu wa ta'ala. C'est clair ? C'est clair qu'on revient, on revient encore. Si ce n'est pas clair, on revient. On va sortir bonjour de là, parce qu'on connait ce point. Parce que la dernière fois aussi, on a oublié du temps. Mais entre temps, on a oublié. On a oublié. Mais ce n'est pas normal. Ce point, parce que souvent, je me rappelle, à l'époque, c'était Al-Bouddha. Avant, on faisait des cours là-bas. Il y avait des frères, mashallah. Alaykou salam. On a fait un cours pendant deux mois. Après un jour, j'ai dit, bon, on va essayer de changer un peu. On pose comme on fait. Et il y avait des frères, mashallah. Alhamdulillah, sunnah. C'est bien, mashallah. Qui aiment la sunnah, mais qui ne connaissaient pas ta'ahid. Le frère, il prend plus de soin. Il fait attention. Alhamdulillah, un exemple. La barbe, c'est la sunnah. On doit le laisser. Mais malheureusement, il ne connaît pas ton fils. Malheureusement, il tombe dans le cirque. Le frère, il prie. Quand il le voit prier, il n'y a rien à dire. Mais malheureusement, il tombe dans le cirque. Il fait le cirque. Quand on a posé des questions, en fin de compte, on s'est rendu compte que je me suis rendu compte que les frères, ils n'ont rien compris. Et qu'est-ce qui s'est passé malheureusement ? Donc, je dis, on ne va plus prendre cette méthode tout le temps. Maintenant, il faut faire participer les gens. Et poser des questions. Et depuis, certains ne venaient plus. Parce que Shaitan est grave. Parce qu'il y a le Nas. Le frère, il croit que... D'autres, ils ont commencé à... Parce que ça fait des années qu'il est dans la sunnah. Et les bases, il ne le connaît pas. Je dis, non, il y a des vaches. Je dis, ahri, c'est bien de parler des vaches de certains. Masha'Allah, le minhaj. C'est bien de parler de sunnah. C'est bien. Mais tu ne connais pas tawhi. Mais c'est dangereux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu es dans la sunnah pendant plus de... Je ne sais pas combien d'années. Tu ne connais pas tawhi. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas expliquer c'est quoi tawhi. Je dis, ahri, vraiment, c'est bien. Mais tu... Oui, on suit les savants. On suit. Mais c'est quoi tawhi? Tu ne connais pas? Je dis, non. C'est pour cela. Quiconque a compris, c'est pour lui. Quiconque n'a pas compris aussi, c'est à son détriment. Chacun va rencontrer Allah. Il n'y a pas de l'ordre entre nous. Il n'y a pas... Il n'y a pas ces choses. On les enlève en fait. Ça n'existe pas bien ni là entre nous. Oui, si je réponds, on va me voir comme un ignorant. Nous tous, on est les... On ne connait rien. Nous tous, on est pareil. Toute la science qui existe sur terre est bonne. Mais nous aussi, on est là aujourd'hui. C'est parce qu'on... Alhamdulillah, on gère en fonction de notre niveau. Mais on doit comprendre les choses clairement. Je rentre à la maison. Je dis à mon épouse, regarde. Tawhi. C'est ça. Et donc, on unifie Allah seul dans tout ce qu'il fait. C'est ce qu'on appelle Seigneurie. Dans tout ce qu'il fait. Le deuxième, c'est unifier Allah dans tout ce que nous faisons nous. Pour nous rapprocher de lui. Et le troisième, c'est unifier dans ses noms et ses attributs. Est-ce que c'est clair ? Qui n'a pas compris ? Mohamed. Je voudrais en fait poser une question pour le troisième point. La question pour connaître. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. mais nous allons apprendre ça une très bonne question est-ce que on va connaître, seulement on connaît maintenant on ne va pas le mettre en pratique en fait il n'y aura pas de lien il n'y aura pas d'impact il n'y aura pas en fait de relation dans notre vie, je connais qu'Allah il est miséricordieux, je sais mais il n'y a rien Allah il est pardonneur mais il n'y a pas vous voyez, en fait c'est juste je le connais, mais il n'y a rien qui prouve en moi que je le connais c'est à dire dans mes dans mes pratiques, parce que moi ce qui me concerne c'est quoi c'est ce que j'ai fait pour lui maintenant ce que j'ai fait pour lui lui Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé ce qui me concerne je dis que tout ce qu'il a créé il n'y a que lui subhanahu wa ta'ala et quand je vais lui faire des éloges je vais lui faire, parce que je vais faire do'an pour que ton do'an passe vite c'est que quand tu fais do'an tu parles à Allah subhanahu wa ta'ala tu lui en fait parles de ce qu'il a il n'y a que vous qui faites ceci il n'y a que vous qui voyez, il n'y a Allah c'est vous qui donnez la vie c'est vous qui là on rentre dans tawhid rububia ça, donc tu es en train de dire et Allah, c'est vous ar-Rahman on rentre dans asma ou as-sipad donc moi ce que je fais pour me rapprocher d'Allah c'est à travers donc ces points moi ce qui me concerne donc quelqu'un qui dit je connais parce que le troisième dit la hadith qui dit quiconque Allah subhanahu wa ta'ala a il n'a pas dit Allah n'a que il dit Allah subhanahu wa ta'ala a sans nom et a tribi au kamakar sallam quiconque les connait comme il se doit va au paradis les savants expliquent cela veut dire quoi c'est à dire c'est la question ce que tu as dit quiconque connait les noms d'Allah et que ces noms d'Allah ont impact ont un sens dans ta vie tu le connais et ce qui te concerne et que le prophète a enseigné concernant donc ces noms tu l'as mis en pratique c'est à dire ses attributs et là Allah va te parpeler tu vas au paradis Allah il est par exemple Allah il est miséricordieux pour l'Rahman ou l'Rahim tous les jours on le récite dans Bismillah avant chaque surat sauf Tawbah Allah il est miséricordieux mais moi je ne suis pas il n'y a pas de miséricorde dans moi je n'ai pas c'est que ce que j'ai cru comprendre je ne l'ai pas compris et il n'y a aucune importance pourquoi ? parce que je ne l'ai pas mis en pratique Allah il est partenaire mais moi je ne pardonne personne c'est ça les noms et attributs c'est à dire qu'il faut qu'il y ait une relation dans ta vie Allah il est subhanahu wa ta'ala celui le généreux mais moi je suis méchant je ne partage jamais tout le temps moi c'est moi là je contredis le sens des noms et attributs ou bien les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala donc il faut parce qu'on n'était pas rentré dans les détails mais on allait le dire c'est à dire donc les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala les noms d'Allah doivent avoir de l'impact dans notre vie maintenant les noms d'Allah on en a besoin et ces attributs quand par exemple on fait du'an on dit par exemple tu es pendant une période de guerre une période terrible là c'est c'est chaud il y a des noms d'Allah dedans qui ont un sens avec ton état la boutique Allah c'est lui qui a la force donc quand tu vas demander tu lui demandes avec ce nom là donc avec cet attribut de la force quand tu lui demandes par exemple subhanahu wa ta'ala tu es dans un moment où tu es pauvre et tu lui demandes subhanahu wa ta'ala tu lui demandes parmi ces noms le généreux par exemple pour qu'il te donne ainsi de suite mais il y a des noms par exemple qui peuvent aller partout tel que Allah tu peux être dans une période de guerre tu dis Allah dans une période de guerre tu dis Allah donc il y a des noms et attributs donc par rapport il y a un char du coin que j'ai écouté parfois ce qu'il a dit il disait pourquoi dans le surat quand Abraham Alistair il dit à son père il dit pourquoi il dit j'ai peur qu'un châtiment te touche du miséricordieux il dit c'est à dire Allah il parle là le verset il parle de châtiment il parle de la misère c'est à dire la logique c'est qu'il dirait j'ai peur que le puissant te touche d'un châtiment et il disait le châtiment il disait même Allah qui est plus miséricordieux ça il te pardonnera pas il disait l'intelligence sur quoi l'un donc voici pourquoi ça nous trouve le danger de Chil est-ce qu'on a compris le tawhid veut dire quoi et les trois sortes de tawhid est-ce qu'on les a compris qui n'a pas compris est-ce que tout le monde a compris tawhid c'est il y a Allah il est seul rien de lui ressent tout ce qui vient dans ta tête toute imagination que tu as n'est pas Allah Allah on ne peut pas le cerner tu sais il y a des choses dans la vie on n'arrive même pas à cerner ces choses des fois quand on te parle des galaxies des fois je me perds des fois tu suis un moment donné t'as sommeil t'en t'arrives plus ou bien quand on te parle de certaines choses de la création tu dis waouh imagine Allah pour le connaître on a vu quand on faisait le cours autour de toi que fait connaître Allah quand tu regardes ce qu'il fait quand tu regardes cette vie quand tu regardes quand tu médites donc voici les trois points Inch'Allah et on va prendre que ce point ou bien que cette leçon Inch'Allah c'est d'arce est-ce que tout le monde a compris ce qu'on a dit s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris vraiment n'hésitez pas Inch'Allah tant là on sort de cela on a dit tous les prophètes Allah les a envoyés Arsalam Allah Jalla wa'ala Jami'a Suma Arsalam 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 Allah envoie les messages tout le temps et c'était quoi le but c'était de parler de Tawheed Dans un peuple qui s'appelle Aad il y a un peuple qui s'appelle Hout qui est venu les voir il leur a dit Allah adorez Allah seul il y a un peuple qui s'appelle Thamoud comme les Faisaké le peuple Thamoud Allah a envoyé un homme un prophète un message qui s'appelle donc Saleh il leur a dit Allah m'a envoyé pour vous apprendre Tawheed Wa ila Madiyana Arha Luta Arha Chouaï Chouaï est venu dans un peuple qui s'appelle Madiyana à l'époque de Moussa A.S il était on connait tous l'histoire Moussa quand il est venu il a épousé une de ses filles Moussa il est venu il a appelé Tawheed il a rencontré des sorciers et donc les choses sont passées c'est de la nous on prend nous on prend à la légère on a tué des prophètes on a tué des prophètes d'Allah Allah il a laissé ce point Tawheed que nous négligeons malheureusement les femmes on vient on connait un peu et on oublie et c'est lourd devant Allah les compagnons on les a tués pour Tawheed pourquoi il y avait ces djihad ces batailles ces batailles ces batailles Tawheed le prophète ils l'ont fait saigner sallam sallam imaginez Mohamed sallam ils ont failli le tuer ils ont dit qu'il est mort jusqu'à ce que les compagnons certains ont perdu de l'espoir Allah dit avec Tawheed avec Tawheed le prophète il priait jusqu'à Aisha disait la nuit pourquoi vous fatiguez la nuit Saint-Sallam qui prie la nuit Aisha je vois ses pieds gonflés Subhanallah c'était la réalisation de Tawheed Tawheed les compagnons Soumayya la première martyr en islam c'était Tawheed Soumayya elle croit en Tawheed ils ont pris Soumayya ils l'ont tué ils ont tué son mari ils ont persécuté son fils Ammar Tawheed Tawheed Allah a révélé tous les livres jusqu'au dernier courant de Fatihah de Fatihah Bakara Ali Imran Nika Magila Ana' A'raaf Anfal Tawba Yunus Houd Yousuf tu descends jusqu'à Alakinas Allah nous parle de Tawheed donc aussi vraiment on a vécu combien d'années sur terre 50 ans avant de mourir 20 ans 40 ans on rencontre Allah et au Matriya Allah nous dit j'ai envoyé des prophètes le prophète Mohammed sallam est venu vous voir ils l'ont frappé avec ses compagnons ils ont quitté chez eux on les a fait sortir on les a expulsés parce que ils ont tenu ils ont compris Tawheed Allah l'a okhridu min tiyari l'a 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 il y a l'a on les a brûlés parce que Tawheed donc si nous on mange on travaille alhamdulillah on va à l'école alhamdulillah on a la famille on voyage machallah tout se passe et on a des voitures alhamdulillah on a des enfants on s'est mariés et on rencontre Allah on ne connait pas ces trois choses qu'on a expliquées et on est dans le contraire churk parce qu'il y a ces détails mais déjà si on a compris ça après on rentre dans les détails déjà tu sais de quoi on parle ça c'est vraiment important retenons donc cette leçon à vie rencontrons Allah avec cette compréhension ya Tawheed ifrah Allah unifie Allah dans tout ce qu'il fait dans tout ce que nous faisons pour nous rapprocher de lui dans tous ces noms et attributs les trois sont pétopées et tout ce qu'on fait on le fait comme l'a renseigné Mohamed on te donne une adoration on te donne un zikr on te donne un vif on te dit 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 en tout cas la première chose pose toi trois questions est-ce que la chose tu me dis de faire ceci d'antique c'est bien il faut le faire est-ce que le prophète Mohamed l'a fait la première question est-ce qu'il l'a dit est-ce qu'il l'a dit est-ce que quelqu'un l'a fait devant lui et il l'a prouvé pose toi la question est-ce que le prophète a fait ceci donc retournons les trois sortes de tawhid je dis quiconque meurt et je vais finir avec ça Inch'Allah quiconque meurt j'insiste beaucoup il est mort mais il a commis le shirk il est loin de tawhid il est mort d'un shirk il n'a pas compris ces trois ou bien il les a compris mais il n'a rien pratiqué dommage s'Allah entend 50 ans de prière de jeûne de bonnes actions tu vas à la mosquée tu fais tes hodgars tu te fatigues tu te prives de beaucoup de choses toutes ces bonnes actions deviennent nulles Allah ne Allah les rejette c'est vraiment triste ça c'est pas fini et tu vas venir devant Allah Allah sera en colère contre toi Allah est en colère contre toi c'est pas fini 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 il va aller en enfer il a fait le chiffre peut-être dans la croyance il croit en des choses il est rentré dans le chiffre que le poids sallam n'a pas enseigné il a dit des choses il a fait des choses toutes ces bonnes actions Allah les rejette Allah ne va pas les accepter et Allah est en colère contre lui cela veut dire que il est loin de la miséricorde d'Allah sachant que le paradis on y va avec la miséricorde d'Allah il va en enfer encore ce qui est plus triste il va rester demeurer en enfer Allah nous en parle une seconde en enfer une seconde en enfer une seconde on te fait sortir tu as vécu sur terre mille ans mille ans de bonheur mille ans de bien tu n'as jamais connu le mal tu n'as jamais connu quelque chose qui t'as de négatif mille ans pendant mille ans voire plus on te prend on te met en enfer une seconde on te fait ressortir on te pose la question est-ce que tu as une fois goûté du bien tu vas dire non je n'ai jamais goûté dans ma vie je n'ai jamais eu de bien une seconde allez voir l'explication de ahkaban dans quelle sourate ahkaban allez voir l'explication donc de ce mot ahkaban veut dire quoi les gens de l'enfer qui vont rester en enfer ahkaban allez voir chacun des clientes essaye de prendre le corps et tu lis lis regarde la traduction regarde tafsir comme tu peux regarde qu'est-ce que cela veut dire on va pleurer les gens de l'enfer ils vont pleurer ils vont prier c'est pas une seconde à quel point ils vont dire Allah parmi les paroles les plus pures qui sont tombés sur les gens de l'enfer c'est restez dormez c'est fini parlez plus il n'y a plus de plainte parlez plus le chantiment après chantiment pourquoi parce que quand j'étais sur terre je vais oublier Allah je vais oublier le tawhib j'ai pris tout mon temps j'ai amassé de l'argent j'ai appris j'ai gagné j'ai travaillé voilà tous les prophètes ont parlé de tawhib ça ne m'intéressait pas tous les livres parlaient de tawhib ça ne m'intéressait pas tu restes en enfer éternellement la ilahe 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 Allah ce n'est pas des rigolades ce n'est pas de l'amusement Allah nous a créé pour l'adorer apprenons tawhib des leçons le haram les péchés ne rencontre pas Allah alors que tu es dans des péchés tu n'as pas fait tawhib ne rencontre pas Allah alors que tu es dans l'ignorance ton compte est blindé tu es rappelé mais ça ne va pas te servir les gens te connaissent tous personne ne va être avec toi on le rappelle souvent rabbe nous t'adakkar qu'est-ce que ça yako nous ou qu'est-ce que ça t'akou nous ouwale leylatouka fi qabri pose-toi pour cette question qu'est-ce que ça t'akou nous ouwale leylati fi qabri comment va être ma première lida ma pa wal ahdou wal mal wal astiqa wa 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 les amis tout le monde est parti ils sont partis ils t'ont laissé on t'a enterré on a refermé encore nos trous on a remis encore la terre on est reparti on continue les pleurs à la maison deux trois jours même pas on oublie parce que la vie est difficile maintenant on a d'autres choses on t'a enterré on t'a crié on t'a crié on fait on vient on pose l'eau si on a le citre on le pose le jujibier en poudre on a le camp on le pose on met un seau d'eau on met le jujibier en autre seau si yana sinon on utilise d'abord ça après on met le camp on met de côté on prend la personne on le tire un petit peu on va l'asseoir on appuie un petit peu son ventre on prend des gants c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça des gants on met on nettoie on met de l'eau on nettoie si on voit que c'est propre c'est bon on le remet sinon on le fait encore douce petit à petit on l'étale ça va on lui fait les ablutions doucement comment on fait les ablutions c'est bon on lui fait le rouss comment on fait le rouss le janala la blata trois fois partout on prend cette partie devant bien gauche bien on prend derrière ou bien on prend devant et derrière ça passe devant et derrière on ne voit pas la aura sutra on met masha'Allah la serpiente on a fini on a fini ramener l'eau avec cidre on refait la même chose c'est fini ramener l'eau quand c'est bon on a fini on va l'essayer ramener les parfums on commence par les parties prioritaires qui sont en nombre ce sont les parties qui se prostèrent le front avec le nez on met du parfum les mains les genoux les pieds après on met partout si on veut ramener le tissu on est à l'air il coupe coupe n'oublie pas d'épiler parce qu'après on va l'attacher tu vas vers chez quelqu'un tu vas faire un voyage et tu t'en savais bien là tu vas aller et on t'attache Allah comme disait Ibn al-Qayyim il dit le serviteur et son seigneur subhanahu wa ta'ala comment il va se comporter c'est comme l'esclave avec son maître l'esclave fuit son maître et à un moment donné il prend un autre encore niveau c'est comme le bébé et sa mère l'esclave peut fuir mais le bébé il ne connait que ça ses parents il ne peut rien faire on lui fait tout il a dit encore un autre niveau va venir c'est comme le mort devant les gens il ne peut rien faire et c'est comme ça donc il sera présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala avec tout ce qu'il a dit avec tout ce qu'il a fait avec tout ce qu'il a fait sur terre tout ce qu'il a dit sur terre et de plus ta seule combien de bonnes actions combien de fois tu as raté la prière combien de fois tu as fait du mal aux gens combien de fois tu as manqué de rester à tes parents combien de fois tu as fait zinan la fornication combien de fois tu as mangé le liba l'usure combien de fois combien de fois débrouille-toi rappelons-nous de ce jour ce monde va à une vitesse ça nous fait oublier cela dès qu'on sort on est dans des activités mais ressaisis ressaisis-toi n'oublie pas cela ça peut venir à tout moment à tout moment on peut voir ça devant nous mais comment va être la fin et comment sera notre premier est-ce qu'il s'il 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 est-ce qu'il s'il 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 s' Nous n'avons pas d'écrire. et de l'百ää et de l'aider et de les�äters et de les réfleires Allah nous commence à 서er des Théauhine Allah nous commence à dire qu'en ne l'Ile Illa Allah et de la Mueille Allah nous commence à dire qu'en ne l'Ile Illa et de la Mueille et de Dieu Allah nous commence à se fermer et nous ce nasser Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501